Cette molécule a montré un pouvoir inhibiteur sur la migration des cellules cancéreuses, et celle-ci est active contre l'hépatite C. Leur point commun, elles ont été synthétisées grâce à la métathèse des oléphines. Et ça, on le doit à cet homme, Yves Chauvin, une légende dans le secteur de la chimie. Si on le connaît, c'est principalement grâce à ses travaux sur cette fameuse métathèse des oléphines par catalyse homogène. Une réaction hyper importante en chimie organique qui est utilisée dans plein de secteurs différents. Pétrochimie, synthèse de polymère, pharmaceutique... En gros, Yves Chauvin bossait à l'IFP depuis 1960 en tant que chercheur. Et c'est au début des années 1970 qu'il sort ses travaux sur la métathèse des oléphines avec ses confrères Grubbs et Schrock. Il a en fait proposé un modèle pour expliquer le mécanisme de cette réaction, qui grosso modo sert à changer des substituants sur des oléphines différentes, et ça a plutôt plu puisqu'il reçoit en 2005 le prix Nobel de chimie pour ses travaux. Ça a ouvert énormément de portes dans le domaine de la catalyse homogène et de la chimie organométallique. Un homme très humble qui a laissé derrière lui, après sa mort, le 27 janvier 2015, un précieux savoir dans son domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada